Natacha Ghani nous a d'abord demandé si on faisait partie de l'équipe de Laurent Rukier. On ne demande qu'à en rire l'émission des humoristes. Eh bien non, c'est par l'intermédiaire de Lila Rose que nous acceptons l'invitation pour un reportage sur la première fille russe de France. Au final, on lui a prédit un bel avenir car son sketch très visuel et dans la tendance du off attirera les décideurs de la télé. Pour l'occasion, ce sera ses débuts en web TV et ça, c'est ce que l'on appelle un scoop. Et là, qu'est-ce que je vois ? Encore un connard. Encore un connard. Je ne suis pas raciste mais c'était quelque chose entre bâtard et blaireau. Elle commence à m'insulter avec des gros mots de genre « Oui, c'est une dégradation des biens. Qu'est-ce que vous faites ? » etc. Et moi, je cours. Normal, je cours. Mais il m'attrape et là, au moment quand il m'a attrapée, j'ai compris un truc. Votre machin-là, le chat perché, ça ne marche pas. Parce qu'il m'a traînée. Il m'a attrapée par les chevaux. Il m'a traînée et là, il m'a jetée sur la terre comme ça. Il m'a forcé monsieur à lui lever. « Ne me regardez pas comme ça. Perturbez mon capital de sympathie. » Il m'a forcé à lui lever tous les scooters. Un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. « Que fait la police, messieurs dames ? » On s'est battus. Il s'est enfui. La police est arrivée. Ils m'ont demandé « Est-ce que je peux le reconnaître ? » Moi, j'ai dit « Maintenant, tout le monde peut le reconnaître. » J'avais son oreille dans ma poche. « Oui, oui, je viens d'une petite île au nord. Au nord, 500 km de Moscou. » « Ça s'appelle Vologda, mais ça ne va pas vous aider. » « Vous, les Français, dites que vous êtes gentils. Ce n'est pas vrai. » « Qui m'a aidée avec mon spectacle ? » « Qui ? » « Quand je regardais les comiques, leurs vidéos, j'ai beaucoup aimé Pierre Deproche. » « Vous connaissez Pierre Deproche, vous ? » « Ben voilà. » « Je l'ai ajoutée sur Facebook. » « Je lui ai demandé de l'aide. » « Il ne m'a jamais répondu. » « Je lui ai proposé 50 euros de l'orac. » « 100 euros de l'or. » « Il ne m'a jamais répondu. » « Et sur la tête, votre Deproche. » « Pologne, attendez. » « Pologne, elle ne veut pas qu'on entre dans l'Union Européenne. » « Nous, les Russes, on se protège comme on peut. » « On a buté leur président. » « Oh, ce week-end. » « Mais c'est très peu pour être balèze. » « On veut bien buter Obama, nous. » « Il ne veut pas venir en Russie. » « Il dit, je suis très occupée. » « Je mène deux guerres contre le terrorisme et l'obésité. » « Le jour, il était trop contente. » « Ils ont attrapé un terroriste belge. » « J'aime pas les Américains. » « Non, ils sont hypocrites. » « Lui, Obama, c'est un hypocrite. » « Il travaille 24 heures sur 24. » « Il dit, parce que je suis président, je suis responsable. » « Tout le monde sait pourquoi il travaille autant. » « Parce qu'il est noir. » « C'est mon premier spectacle que je teste, que je rôde ici. » « Ça fait un an et demi que je m'entraîne sur les scènes ouvertes. » « Je fais mon premier spectacle et je voudrais faire de plus en plus pour le faire bien. » « Et quand on commence, c'est difficile. » « Jeanne d'Arc à 18 ans commandait toute une armée. » « Et moi, je commande à 38 ans une casserole et des assiettes. » « Alexandre de Macédoine a pris la Perse à 28 ans. » « Et moi, je pris à 38 ans le film Shrek en location. » « Jules César à 26 ans avec l'Empire et des châteaux. » « Et moi, à mes petits 38 ans, j'ai le studio à Saint-Denis. » « 38 ans, j'ai 38 ans. » « Heureusement, et tout va bien. » « Il ne faut pas juger trop vite. » « Rukiana, combien ? » « 48. » « Merci beaucoup. » « Donc, en fait, il faut tout prendre en relatif. » « Même si vous vous sentez être malheureux, il y a des choses qui sont très bien dans la vie. » « Par exemple, dans la vôtre, quand j'étais en Russie, j'ai essayé d'expliquer à mes amis qu'est-ce que c'est RSA. » « Et ils m'ont dit que je suis une mytho. » « Je suis dans un pays imaginaire, dans une putopie communiste. Ils m'ont péter la gueule. » « Tous les humoristes, un peu, comment dire, qui ont de l'ambition, ils rêvent de participer dans « On ne demande qu'un rire. » « Voilà. » « Donc, je me prépare, peut-être dans quelques années, je vais le faire, s'ils voudront bien. » « Là, elles me disent, vous n'entrez pas dans le profil de notre émission. » « Je dis, peut-être que je rentre en face, je ne sais pas. » « Ils disent, non, non. Même en trois quarts, vous ne vous rentrez pas. » « Tu sais, moi, j'ai obtenu les permis en Russie en 17 euros. » « En plus, j'ai pris deux parce que le troisième était gratuit. » « Et j'ai acheté une voiture. Ferrari rouge. » « Parce que je suis communiste. » « Et tu sais, avec la voiture, j'ai compris qu'il y a beaucoup plus de choses possibles à faire. » « Par exemple, le matin, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je suis allée dans le garage pour prendre rendez-vous pour la peinture. » « Dans le magasin pour acheter des détails. » « Puis dans l'assurance pour assurer ma voiture. » « Puis prendre plein l'essence. » « Mais imagine, si je n'avais pas de voiture, je ne pourrais pas faire tout ça en une journée. » « Il faut dire que je suis le seul comique russe en France. » « Mon humour est assez original. Je n'ai pas vu ce genre de mentalité. » « Cet univers n'existe pas en France. » « Déjà, c'est intéressant de découvrir. » « Et je crois que l'année prochaine, je vais arriver à un niveau qui mérite d'être vu. » « Voilà. » « J'ai analysé la situation et je crois comprendre pourquoi. » « Qu'est-ce qu'il veut, l'homme ? » « L'homme veut des relations sans prise de tête. » « Quand je suis arrivée dans la Russie, on m'a proposé des relations sans prise de tête. » « J'ai dit, yes ! » « Relation sans prise de tête, cela veut dire mariage. » « L'amour jusqu'à la fin de la vie. » « Les enfants, la piscine, la villa. » « Mariage sans contrat de séparation. » « Yeah ! » « Non. » « Cela veut dire, le mec vient, discute et parle. » « J'ai compris ça quand je suis sortie avec un mannequin. » « Si, si, c'était un mannequin. » « Il mannequin. » « Maintenant, je veux que des relations avec prise de tête. » « E gendo ! » « Oui, les mecs, ils veulent... » « Relations directes. » « Oui. » « Directes, c'est-à-dire sans parade nipcielle. » « Moi, je ne sais pas. » Comme vous, Mademoiselle, on mangeait une parade nipcielle. » « Une bonne parade nipcielle, après vienne la peau. » « Et eux, ils imaginent quoi ? » « Qu'ils vivent dans un film porno, quoi ? » Et avec lui, j'ai tous les lecteurs féminins dans ma poche parce qu'un homme qui fait 50 centimètres et pèse 3 kilos, il plaît à toutes les femmes. Et en plus de ça, le couple Bruni-Sarkozy, elle fait le même coup de pute, comme ça ils ne seront pas les seuls. Sous-titrage ST' 501